Nos élus doivent assumer publiquement la plupart de leurs positions politiques, en votant au scrutin public, en proposant des lois, des amendements, qui sont à leur nom. Ce n'est pas le cas pour nous, citoyens. Quand on va voter, on vote au scrutin secret, et tout est fait pour que le secret de notre vote soit le mieux gardé possible. Notre procédure électorale aujourd'hui est organisée autour de ça. On rentre dans le bureau de vote, on présente sa carte électorale, là on prend des bulletins qui sont préparés par l'administration, sur le même format pour chaque candidat, histoire que ces bulletins ne soient pas reconnaissables. On nous donne une petite enveloppe, là aussi pour garder le secret, puis on va dans un isoloir, donc on ferme le rideau, et on met le bulletin de notre choix dans l'enveloppe, de manière isolée du reste des personnes présentes. On sort, on signe, on met le bulletin qui est dans l'enveloppe, dans une urne, et l'assesseur nous dit le traditionnel à voter. Finalement, notre bulletin sera dépouillé quelques heures plus tard, sans qu'on puisse identifier que c'est le nôtre. Pourquoi on fait ça ? Comment ça a été mis en place, et aujourd'hui, avec la volonté de démocratie plus directe, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu remettre en perspective ce secret du vote ? Avant de commencer, comme d'habitude, les liens des deux articles ayant servi de base pour l'écriture de cette vidéo sont disponibles sous la vidéo. Il s'agit d'un article d'Alain Garigou, politiste français en 88, et d'un autre de Malcolm et Tom Crook, historien français en 2011. Sous l'Ancien Régime, quand la France avait encore un roi absolu, nous votions déjà. Alors, pas tout le monde, et pas tout le temps, mais il y a eu par exemple les états généraux, où des délégués étaient amenés à voter. Mais du coup, le vote était tellement restreint, qu'on va en général fonctionner à main levée, au regard du coup de tous les membres présents. Il n'est pas du tout question du vote secret, pour les sujets du roi, le roi doit savoir qui pense quoi. Au début de la Révolution, on adopte deux grandes nouveautés. La première, c'est l'ouverture du suffrage. On passe d'un mode très restreint à un suffrage censitaire. Toujours restreint, le nombre de votants est quand même limité, mais moins qu'avant. Pour voter, il faut avoir suffisamment de biens, de terres, pour payer un certain seuil d'impôt, un seuil d'impôt qu'on appelle le sens, le suffrage censitaire. Donc, en dessous, on ne vote pas. A l'époque, on considère que les pauvres sont complètement incompétents politiquement, et donc il n'est pas du tout question de leur donner le droit de voter. La deuxième nouveauté, c'est plutôt dans la procédure, c'est l'adoption du bulletin écrit. Lors d'une élection, le votant, le député, le conseiller, le constituant, doit écrire devant toute l'Assemblée, le nom qu'il souhaite sur un papier blanc. Puis, il le plie, et il le met dans une urne. Tout le monde connaît donc le choix de la personne, et pourtant, il y a déjà quand même une petite volonté de secret. Par exemple, dans la Constitution de l'an III, donc on est en 1793, on a un article 31 qui dispose « Toutes les élections se font au scrutin secret ». Et pourtant, vous l'avez déjà compris, le secret est quand même tout relatif, puisque toutes les personnes présentes au moment du vote peuvent connaître le choix du votant. C'est pour ça que le renforcement du secret est très vite évoqué. Il y a notamment M. Jacques-Vincent Delacroix, professeur de droit, qui va proposer en 1794 un précurseur de l'isoloir qu'il va décrire comme une chambre particulière divisée en plusieurs cases, où il écrira sans être vu son vœu. Cette revendication devra attendre longtemps. En 1799, Napoléon Bonaparte devient premier consul, en 1804, il devient empereur. Fini les élections, mais on vote encore. En fait, Bonaparte est très très friand du référendum, qu'on appelle le plébiscite, où il remet en jeu sa popularité et son pouvoir. Lors de ses échéances, pas de bulletin, pas d'urne, on donne nominativement son avis sur un registre, donc là encore, c'est public. En 1814-1815, on a le retour de la monarchie, c'est la restauration, et on va garder donc le même fonctionnement. Il y a finalement très peu d'évolution jusqu'à la fin du suffrage sanitaire en 1848. En 1848, la France adopte le suffrage universel masculin direct. Plus question d'un seuil d'imposition pour voter, tous les hommes sont appelés aux urnes. Et ça pose d'énormes problèmes d'organisation et de logistique. Déjà, une bonne partie des électeurs est analfabète, donc ne peut pas écrire de nom sur un bulletin. De toute façon, écrire dans le bureau de vote est complètement impossible. Il y a trop de monde sur place. Alors les candidats vont devoir un petit peu ruser. Les candidats et leur soutien vont eux-mêmes imprimer des bulletins déjà préparés et les distribuer aux électeurs devant le bureau de vote. Au début, rien n'est réglementé. On a des bulletins imprimés sur différents papiers qui vont être de différentes couleurs, avec différentes encres. En 1865, on interdit les bulletins de couleurs, mais pour le reste, les bulletins sont reconnaissables. En 1898, on va avoir une enquête sur le sujet des élections justement et la conclusion sera que la forme, la taille, l'épaisseur du papier, ses nuances, sa transparence et les marques d'impression sont en fait aussi reconnaissables qu'un nom. Alors que la règle est le scrutin secret, les personnes présentes dans le bureau de vote savent dans les faits qui vote pour qui. L'absence de procédure pour le secret pose des difficultés en fait assez énormes, surtout à la campagne. Dans les villes, il y a un relatif anonymat des votants. Si quelqu'un ne vote pas comme tous les autres, eh ben c'est pas grave, on s'en fiche. Parfois ça crie, ça se bat dans les bureaux de vote. C'est même d'ailleurs assez fréquent, mais disons que la pression reste plutôt faible malgré tout ça. Par contre, à la campagne, tout le monde se connaît. Et là, il y a une véritable pression qui peut se mettre en place. Concrètement, il arrive parfois que les électeurs soient passés à tabac, à la sortie du bureau de vote, que des ouvriers soient mis à la porte, que des fermiers soient virés aussi. En soi, c'était pas si fréquent que ça, mais imaginez simplement l'effet que ça peut avoir sur des personnes, sur des électeurs, qui vont entendre ce type de rumeurs de « un tel s'est fait virer parce qu'il a voté pour un tel ». C'est une forme de corruption électorale par la menace. Il existe aussi d'autres formes de problèmes, notamment des fraudes électorales. Quand un patron possède l'usine qui emploie tous les électeurs et tous les membres du bureau de vote, vous comprenez bien qu'il est facile de glisser quelques bulletins en plus, ou bien de faire voter les morts. Il y a différentes influences possibles, et ce, jusqu'au changement de réglementation en 1913. Et oui, c'est qu'en 1913 qu'on adopte la procédure électorale telle qu'on l'a aujourd'hui. Et ce, après un très très long processus. Parce que l'idée du scrutin secret tel qu'on le pratique actuellement est en fait bien plus ancienne, et en fait assez lointaine. Le vote secret, on l'appelle le vote à l'Australienne. En 1850, Hugh Chapman, pas l'acteur, Hugh Chapman, met en place les trois grands éléments du scrutin secret dans l'état de Victoria, qui est en fait une colonie britannique. Ces trois éléments, c'est l'impression des bulletins blancs par les autorités, la distribution et l'utilisation réglementée de ces bulletins, et enfin l'isoloir qui va être mis en place en 1857. Dans les faits, c'est à peu près notre fonctionnement actuel. Sauf que les bulletins sont blancs, et donc on doit écrire dessus avec une plume et de l'encre, dans l'isoloir. En France, une première proposition de loi va dans ce sens en 1880. Elle propose par exemple l'adoption de l'isoloir et d'une enveloppe. Avec l'enveloppe, en fait, même pas besoin de bulletins standardisés, puisque le bulletin est caché dans cette enveloppe. En 1882, c'est le ministre de l'Intérieur qui est favorable à toute cette procédure de scrutin secret. L'enveloppe, l'isoloir, tout ça est décrit de manière assez précise dès ces années-là, donc la fin des années 1800. Et pourtant, les propositions s'enlisent dans les débats. Si les réformateurs veulent l'adoption de ce scrutin secret, beaucoup s'y opposent. Par exemple, on a Charles Ferry, qui est député, qui va dire sur l'isoloir en 1898, « Cela n'a intérêt que pour quelques communes de l'ouest où le Châtelain se trouve être en même temps le maire, pour quelques villes du nord et du centre de la France où une grande compagnie minière ou métallurgique tient tout le pays. Je demande si, pour protéger 15 000 ou 20 000 électeurs, il faut en mettre 10 millions à la gêne. » Globalement, c'est ce genre d'arguments qui sont opposés à l'isoloir. Des arguments qui sont en fait des arguments pratiques. On se demande si l'électeur saura bien quel bulletin mettre une fois dans l'isoloir, s'il ne sera pas trop impressionné ou découragé par le dispositif, par la procédure. Finalement, le 29 juillet 1913, une loi sur l'essentiel du code électoral passe. Dedans, on aura l'isoloir, l'enveloppe, la mise en place d'une inscription unique sur les listes électorales et la représentation des différents candidats parmi les tenants du bureau de vote. Puis finalement, pour parachever la procédure, dans les années 20, l'impression des bulletins devient la charge de l'autorité publique. A partir de 1913, il n'y a plus vraiment de débat autour de cette procédure. Elle est adoptée dans de nombreux pays et elle semble faire plutôt consensus. Pourtant, elle est loin d'être anodine et évidente. Le scrutin secret, aujourd'hui, c'est trois grands éléments, selon l'article des historiens Malcolm et Tom Crook. Les bulletins uniformes, imprimés par une administration publique, la mise à disposition de ces bulletins dans un bureau de vote, et enfin l'isoloir, dans lequel on plie et on met le bulletin dans une enveloppe. On a vu que la France a refusé longtemps ce vote à l'australienne, à la fois pour des raisons techniques, assez molles et peu intéressantes, mais il y a aussi des arguments qui font mouche en parallèle de cette évolution. Pendant la Révolution, déjà, on a un révolutionnaire jacobin, Jean-Baptiste Louvet de Couvray, qui déclare que la seule méthode digne d'un vrai républicain est le vote à haute voix devant ses concitoyens. Et ça se comprend. La République, c'est littéralement, depuis la traduction latine, la chose publique. Le scrutin secret, lui, par définition, il n'est pas public. La personne qui vote n'a pas à assumer son choix devant les autres. John Stuart Mill, qui est un philosophe libéral, dira que ce suffrage est donné aux votants pour son utilisation et son avantage particulier, pas comme un fidéicomis, genre héritage de dons, exercé pour le grand public. Alain Garigou, dans son article de 88, que j'ai beaucoup cité, va décrire la procédure électorale et en particulier l'isoloir comme un moyen de dépersonnaliser la relation politique. Puisqu'on n'a pas accès à qui vote, pourquoi. C'est pour lui carrément une mise entre parenthèses des liens sociaux. Le vote secret, c'est un vote intime, un vote personnel, quelque chose qui regarde l'individu et pas la société. Et c'est vrai que c'est étrange, parce que s'il y a bien une chose qui concerne la société, c'est bien le politique. Recitons les historiens crocs dans leur article de 2011, on assiste à un glissement généralisé de l'Assemblée publique vers l'isoloir, vers la privatisation et l'anonymat du vote, dans sa conception aussi bien que dans sa pratique. En effet, on a tendance à considérer aujourd'hui le vote comme l'expression d'un intérêt particulier et non comme la recherche d'un consensus au sein d'une communauté. quand on va en manifestation, quand on soutient publiquement un mouvement politique, quand on fait de la contestation ou de la vulgarisation politique, tout ça, c'est public. C'est même d'autant plus une démarche politique qu'elle nous engage personnellement et qu'elle est donc publique, qu'elle nous engage dans ce rapport de force. Et on assume de faire ça. Voter, c'est le contraire. C'est peut-être l'acte le moins politique possible. On peut le faire avec honte, on peut ne pas assumer son choix devant les groupes auxquels on appartient, on peut même les trahir si on le souhaite. Il y a dans l'isoloir cette contradiction qui est vraiment fondamentale. D'un côté, on prend des décisions sur la gestion de la cité qui doit être républicaine et de l'autre, on doit le faire planquer derrière un rideau. Alain Garigou ira même jusqu'à considérer le vote comme un acte marchand. L'isoloir est l'institution d'une autre conception de l'électeur, non celle des défilés et de la réalité des groupes sociaux, mais celle d'un individu défini par sa fonction et par sa relation avec des entrepreneurs qui proposent leurs biens sur le marché des biens politiques. Pour contrebalancer ces contre-arguments au secret du vote, il faut quand même se rappeler que le but de ce secret du vote est d'éviter la fraude, les agressions et les licenciements politiques. Il y a donc un vrai intérêt à le mettre en place dans pas mal de conditions. Mais dans une société qui mettra en place des assemblées citoyennes pour les décisions politiques, on serait bien obligé d'assumer notre vote, de défendre nos décisions, de défendre nos convictions, de se battre pour elles. En fait, de faire de la politique. En attendant, vous pouvez déjà laisser un pouce vers le haut à cette vidéo et la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre la cloche. Je vous renvoie vers une autre vidéo qui parle justement de ces assemblées citoyennes et des innovations démocratiques en général, la vidéo Empowerment et démocratie. C'est parti.